Mesdames, Messieurs, mes chers amis, L'année qui vient de s'écouler marquera en profondeur l'ADAPT sur trois points fondamentaux. Mais, avant de les dérouler, je voudrais vous énoncer quelques chiffres qui démontrent selon moi la vitalité de l'ADAPT. À fin 2020, elle comptait 3168 salariés, 109 établissements et services répartis sur toute la France, 18664 personnes accompagnées, 277 bénévoles répartis sur 25 comités départementaux et 1092 adhérents. Le premier point marquant se situe au niveau de notre gouvernance. Après 15 années de présidence, Emmanuel Constant a souhaité passer le relais. Je m'associe au Conseil d'administration pour le remercier pour le travail remarquable qu'il a effectué tout au long de ces années. Une page importante de notre association se tourne avec la mise en place d'une nouvelle présidence. Notre Conseil d'administration a choisi Patrick Goet pour lui succéder. Notre nouveau président, tout au long de sa très riche carrière professionnelle, a mis toute son énergie au profit des personnes handicapées. Le Conseil d'administration lui souhaite chaleureusement la bienvenue et tous ses voeux de réussite dans son mandat. Ensuite, nous vivons une crise sanitaire qui changera nos façons d'être, savoir-être et savoir-faire. Nos modes de raisonnement, de consommation, de déplacement vont se réinventer quotidiennement et le monde de demain ne se fera pas avec les seules réflexions d'hier. Les salariés et les bénévoles ont su s'adapter aux nouvelles conditions de réalisation de leur mission de manière remarquable, faisant preuve d'esprit d'initiative et de bienveillance pour être en contact permanent avec les personnes que nous accompagnons. Grâce aux outils numériques, nous avons réussi, en nous adaptant à chaque jour à la situation, à maintenir notre rythme de rencontre, renforçant ainsi notre autonomie. Nos instances de gouvernance se sont tenues en accompagnant le développement, aussi bien interne qu'externe, de notre association. Nous avons aussi réussi à faire que notre Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées soit un événement majeur dans l'écosystème entrepreneurial. Notre mode d'organisation régionale, privilégiant la proximité et notre triptyque salariés, bénévoles, personnes accompagnées, ont démontré toute leur pertinence dans l'efficience de nos résultats. Je suis fier de remercier l'ensemble de nos équipes salariés et bénévoles, ainsi que les administrateurs, pour l'ensemble de leurs investissements durant cette crise sanitaire. Cette pandémie a apporté un éclairage sur la place du numérique au sein de la société. Notre croissance va reposer de plus en plus sur cette transformation. Service dématérialisé, e-commerce, e-santé, smartphone, télétravail, etc. Avec un potentiel de croissance pour nos activités sanitaires. Tenter de limiter ou de réduire ce processus est illusoire. Imaginer ce passé du numérique serait comparable à tenter de priver le monde d'électricité. Cette petite révolution industrielle impacte directement notre vie quotidienne et par la même celle des personnes en situation de handicap. Nos cinq métiers, éduquer, soigner, accompagner, former et insérer, sont touchés. Nous devrons dorénavant concentrer nos efforts sur la formation des personnes handicapées aux outils, mais aussi aux procédés numériques, car le risque est grand de les compter parmi les victimes de la fracture numérique. À nous, salariés et bénévoles, d'encourager l'audace et l'esprit d'innovation par nos missions quotidiennes. À nous de démontrer qu'en profitant aux personnes handicapées, le numérique profite à tous. Enfin, l'ADAPT ne vit pas en vase clos. Pour accélérer notre développement, il est souhaitable de nous rapprocher de l'écosystème entrepreneurial. L'ADAPT a répondu à plusieurs rappels à projets sur l'emploi accompagné et a été retenu dans une majorité de régions. Elle est aussi actrice sur l'apprentissage accompagné, comme l'exemple de graphiques développés dans le rapport moral. Pour renforcer notre capacité à être plus efficace, pour aider à l'insertion professionnelle de notre public, il est impératif de mener une réflexion sur les relations que nous souhaitons développer avec les entreprises. En effet, la crise sanitaire va avoir des conséquences sur les différents secteurs économiques, leurs métiers et donc l'emploi dans les années qui viennent. Les relations que nous avons avec les entreprises dans les territoires sont le poids de départ pour accentuer cette réflexion. Il est aussi souhaitable que nos commissions mixtes s'emparent du sujet, et particulièrement la commission citoyenneté, en poursuivant le travail sur nos ESAT et en l'élargissant aux réalités de marché. Et il y a plus de 20 ans, a été créé le Réseau des Réussites, notre force bénévole pour accompagner les personnes handicapées à la recherche d'un emploi. Composé de bénévoles en activité ou retraités, le Réseau vient en complémentarité de notre offre de formation et d'insertion réalisées dans nos établissements. C'est en unissant nos forces que nous pourrons encore plus nous rapprocher du monde entrepreneurial qui reconnaît en l'ADAPT un savoir-faire hors du commun pour appréhender l'insertion professionnelle de notre public. L'ADAPT poursuit sa croissance exercice après exercice. Depuis sa création, elle démontre sa capacité d'évolution, d'innovation pour répondre et devancer les besoins des personnes que nous accompagnons. Cette force est notre avenir et nous devons la préserver. Pour ce faire, nous devons donc avoir une attention particulière sur les points suivants. Premièrement, élaborer une stratégie de développement interne, externe et partenarial pour répondre aux besoins spécifiques de notre public en ayant une politique d'investissement adaptée tout en tenant compte de l'environnement dans lequel nous évoluons. Deuxièmement, engager des évaluations régulières sur l'ensemble de nos réflexions. Troisièmement, développer le plaidoyer de notre association pour faire que l'ADAPT soit un acteur incontournable dans cet domaine de prédilection. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre implication au sein de notre association. Tous ensemble, pour et avec l'ADAPT, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada